Move Africa, un monde nouveau vous appelle. L'humour au sens large doit se définir comme une forme d'esprit railleuse qui s'attache à souligner certains aspects divers de la vie dans le but de faire rire ou de divertir le grand public. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui c'est vendredi et l'humour sera à l'honneur dans cette émission parce qu'on va recevoir un invité qui est un imitateur hors pair. Pour cela, je vous invite à ne surtout pas bouger, à oublier vos télécommandes et à surtout rester très concentré parce que c'est midi ! C'est META ! Voilà, tout est clair. Alors je suis peut-être le seul homme pour le moment sur ce plateau, mais on a une double présence féminine. On a Nadia Sabé qui nous a rejoint. Je ne sais pas, elle sera dans quel personnage aujourd'hui. Bonjour Nadia ! Bonjour ! Aujourd'hui je suis colonel Nadia, voilà. J'ai volé ce nom-là à quelqu'un. Ah, j'ai fait du colonel le beau fouet. Non, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes vraiment pas obligé. Toutes mes excuses, mais également mes excuses à votre ami Pétezo Albert. Oui, franchement, il souffle. Mais vous n'avez pas peur d'être raflée avec cette tenue-là ? Ah non, pas du tout, au contraire, c'est moi, il rafle. Comment ça ? D'accord. Juste à côté de vous, on a Andrea. Peut-être que c'est Andrea qui devrait avoir peur d'être raflée. Oui, exactement. Moi j'aimerais savoir en fait qui met les moyens pour que Nadia fasse les enquêtes. Parce qu'on connaît celui de Chine, on peut savoir. C'est quoi tes jouets ? D'accord. Et avec vous, on va essayer de faire un voyage virtuel dans notre pays. Exactement, toujours. Avec moi, on est vraiment dans les racines, dans les traditions. Et aujourd'hui, on vous réserve quelques surprises. Est-ce qu'on va voir danser ? D'accord. Alors, je le disais, sinon j'étais jusqu'à maintenant le seul homme sur ce plateau. Et on va maintenant recevoir quelqu'un qui est aujourd'hui l'un des artistes humoristes et comédiens les plus appréciés de notre pays. C'est l'imitateur à la perfection de plusieurs personnalités, j'ai envie de dire politiques. Mais c'est aussi le petit le plus adulte et le plus impoli de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, recevons Papy Tour. Non mais est-ce que vous avez vu son entrée ? Il a fait son entrée tel un vrai président. Non, en fait. Avec les mains. On peut reprendre les salutations ? On peut reprendre ? Non, non, juste les salutations, Steve Président. Alors, Président. Alors, aujourd'hui, on a Papy Tour, mais on me fait savoir qui n'est pas venu seul, avec lui. C'est-à-dire, dans son corps, il y a plusieurs personnes et personnalités qui sont là. Est-ce que les autres peuvent se signaler ? C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour que je me retrouve dans ce studio. Je salue toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on salue les gars. Alors, je suis également très heureux. Président ! Heureux parce que la Côte d'Ivoire est rassemblée. C'est ça la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous les gars. Alors, Papy Tour, on n'a pas eu l'occasion de découvrir le petit enfant qui dort en vous. Je me demande s'il dort, mais c'est un personnage qui ne vous l'a jamais. Il n'a pas... Je l'ai provoqué. Il dort, il n'a pas... Il est là, il est pissé au lit. Est-ce qu'on était obligé de savoir ça ? Il est pissé, quand il est dormi, il me couche. Couche, là, c'est déchiré. Bon, d'accord. Ce qu'on va faire... Et puis, il est plus encore. D'accord, merci. Bon, je pense qu'on peut essayer de découvrir ces différentes facettes. Hé, c'est fini, là. Nous, là, mon cherche, et c'est justement pour cela, on va regarder un élément qui va nous permettre de découvrir ces différentes facettes de notre invité. Je vous propose le parcours de notre invité, couplé aux événements qui ont marqué le monde, et c'est avec Adjeremon. C'est la pièce. Il y a un tonton qui dit, chef, voici la mienne. Quand il a pu la regarder, puis dis-lui qu'il y a à côté, là. Toi aussi, montre la mienne. Derrière, là-bas, montre la mienne. Tous les cas, montre la mienne. Non, on est allé dire la mienne, la mienne, la mienne. D'un post-transistor, on croirait entendre tantôt un gamine capricieux, tantôt une personnalité politique de premier plan. Mais il faut le voir à l'écran pour contempler l'envergure de son talent. 1989, Coloco Germain dit Papito débarque à Abidjan. Le 9 novembre de cette année, l'effondrement du mur de Berlin en Allemagne marque la fin de la guerre froide. 28 ans après, en 2017, l'humoriste devient une référence dans l'imitation de la voix de l'ex-chef d'État, Henri Conan Bédier. La même année, il obtient un prix au Citi d'or à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est alors qu'éclate le scandale des Paradise Papers qui éclabousse de nombreuses personnalités dans le monde. En 2020, il revient de la capitale Burkina Bé avec une autre médaille toujours à l'occasion du Citi d'or. L'on enregistre cette année la mort de la juge américaine Ruth Badger-Ginsberg, décédée à l'âge de 87 ans. Papito est à l'honneur ce vendredi, dont c'est midi, avec Paulus Agaton. – Alors, pour le coup, Germain, puisque c'est votre nom à l'État civil, vous voyez que vous n'êtes pas n'importe qui, pendant que les choses se passent dans votre vie. Il y a également des choses remarquables qui se passent dans le monde. – Oui, pareil, pareil. Vraiment, je me suis tellement étonné. Sinon, c'est bon. On avance. – C'est ça. Alors, et pour avancer, on va d'abord retourner dans votre passé. Je pense que c'est une question que tout le monde vous pose, ceux qui vous croisent dans la rue, mais beaucoup de personnes ne le savent pas également. Comment vous vient l'idée de ce personnage qu'est Papito ? – Papito, c'est d'ailleurs… Je dis bonjour à tout le monde d'abord, et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Papito est venu, quand j'étais au village, j'ai voyé mon père, qui s'amusait avec les autres enfants, et il faisait la voix, et ça me plaisait tellement. Mais quand il est à la maison, il ne fait pas ça pour nous, mais il fait ça dehors. Il dit, OK, moi aussi j'ai fait la même chose pour voir ce que ça peut donner. Et j'ai commencé à imiter, et quand je le fais, j'appelle quelqu'un pour venir voir si c'est vraiment… c'est la voix. Et c'est comme ça. Même quand je fais les journalistes sportifs, je vais parler de Boubaka Kanté, Péa Sonam, Jean-Louis Farah Touré, quand je le fais, j'amène toujours quelqu'un à comparer les voix. Si c'est bon, je mets ça au grand public. – D'accord. – Non, ce n'est pas un secret pour moi. – D'accord. Alors, vous l'avez dit, votre père, il le faisait dehors, mais pas à la maison. Vous également, vous avez une vie de famille avec des enfants. Est-ce que vous le faites à la maison ? – Ce que j'ai fait là ? – Oui. – Non, ce n'est pas possible. – Il y a bien une différence entre le papillot qu'on voit sur scène… – En fait, à la maison, je joue le père. Quand on est à la maison, franchement, je suis le père. Mes enfants peuvent témoigner, je ne joue même pas. Mais on peut s'amuser avec la voix de Coloco, je n'aime même pas le papillot. Et quand je vois un qui est en train de faire ça, il me lève. Je dis non. Toi, tu ne dois pas faire ça. Laisse les autres. Et puis, c'est comme ça, quoi. Non, je ne peux pas faire ça là-bas. – D'accord. – Hein ? – En fait, à voir sa réaction, on dirait qu'il traumatise ses enfants. – Par contre, quand je suis allé au Burkina, le monsieur qui m'a invité, on allait manger chez lui. Donc, je parlais comme Coloco. Et dès qu'on est sortis, il m'a rappelé. Il dit non, sa fille est en train de pleurer parce que sa fille dit que vous avez changé la voix de Papillot. Elle dit qu'elle a vu l'homme, mais elle n'a pas entendu la voix de Papillot. C'est qu'on a changé. Donc, je suis reparti. Son père m'a dit, dès que tu rentres, commence Papillot. Mais la petite fille était tellement contente. Elle est vraiment passée. J'ai dû en laisser pendant quelques jours. – Et c'est bien important parce que quand on est sur les écrans, quand on est star, on fait beaucoup de choses. C'est l'occasion de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. donc il faut également faire attention à toutes ces choses que nous faisons et beaucoup de personnes qui nous admirent et qui ont envie de reproduire ce qu'on fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous laisserez vos enfants reproduire s'ils ont envie de le faire dans le futur ? – Mes enfants, quoi. – Oui. Bon, ceux qui sont allés à l'école, ça dépend maintenant de chacun de ce que tu veux faire. Moi, j'ai dit à ma grande-fille, je veux que tu rentres à la police. Elle me dit, « Papa, moi, jamais. » J'ai dit, « Mais tu veux quoi ? » J'ai dit, « Bon, cherche, si tu trouves, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. » Moi, c'est la police que j'ai guettée. Là, au moins, tu n'as pas payé l'eau, tu n'as pas payé le transport, tu n'as pas payé le courant. – Alors, au-delà de votre père, il y a également certains personnages de la télé qui l'ont fait bien avant vous. Je pense notamment à Théisson, Tendé ou encore Bébé Gaté. – Il y avait un gros bébé à l'époque, celui qui faisait, gros bébé. Lui, il était Agni, qui avait beaucoup de cheveux, dans cette même salle. C'est lui qui faisait. Et après lui, maintenant, Théisson. Théisson, pendant qu'on faisait Dimanche Passion, moi, je suis venu dans le groupe. Il n'était pas venu en tant que concurrent. Il était venu pour apprendre auprès de Théisson. Et vraiment, il m'a accueilli à bras ouverts. Et puis, bon, on allait à l'enterrement de Savadougo, celui qui faisait le Burkin Abbé. On allait à l'enterrement. Et puis, Adama Daiko m'a dit, comme moi, je le faisais déjà à la locodrome, avec Tonton Bouba, Adama Daiko dit, mais est-ce qu'on mettait les deux enfants là, en train de discuter, en train de faire parler ? Ça ne peut pas devenir quelque chose ? On lui dit, il faut nous annoncer. Ah non, là, ce n'était pas bon. On s'est clashé. Et ça, le vieux était là, Batelemi a dit, bon, tu me rejoins demain à l'émission. C'était samedi et le lendemain, c'était dimanche. Et il nous a mis ensemble. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Est-ce que quand vous avez commencé à devenir star, vous avez fait un tour au village ? Quand je vais au village, je ne préviens pas. On ne sait jamais. Au moment où on s'arrête. Moi, je crois en Dieu. C'est vrai, les villageois, ce ne sont pas des sorciers. Les villageois, c'est là-bas. Nous tous, on les quittait, puis on est venus. Sinon, les sorciers, s'ils veulent faire la même faute, ou en Ukraine, ils vont t'arriver là-bas. Ils vont arriver là-bas pour faire les secrets. Donc, quand moi, je vais au village, je ne préviens pas. Je supprends toujours. Et quand j'arrive, tout le monde est content. On mange, on boit. En venant, c'est la même chose. Je dis, je vais aller au champ. Au moins, tout le monde est parti. Je gagne le temps. Voilà. Sinon, je n'espère que je n'ai pas peur du village. D'accord. Et que représente la tradition pour vous ? Comment ? La tradition. Ah oui, moi, je respecte la tradition. D'accord. C'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui respecte énormément la tradition. Elle aussi, quand elle va au village, elle ne dit pas à quelqu'un. Et c'est Andrea Etienne qu'on va retrouver dans Racines et Valeurs de l'invité. Exactement. Racines et Valeurs de l'invité avec Andrea Etienne. Monsieur Coloco Germain. Oui. Nous aussi, on est allés au village. Et effectivement, on n'a pas prévu. On est allés où ? Nous sommes allés au village. Oui. Oui, oui, exactement. Aussi, on mène les enquêtes. On fait beaucoup de choses. Donc, on est partis. On n'a pas prévenu. Mais on a eu vraiment de très belles choses, de très belles informations que je vous invite à découvrir. Chez moi. Bienvenue à Awati, le village natal de Coloco Germain. Aujourd'hui, Racines et Valeurs vous emmènent sur les traces de Papitou. J'ai envie de dire, Papitou à chaud ! Allez, c'est parti. Suivez-moi. Arrivée à Awati, je suis accompagnée dans la cour familiale et reçue par le grand frère de Coloco Germain. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de votre famille ? Bon, c'est une famille. Notre grand-père s'appelle Kwasi Kotoko. C'est le fondateur du village. Quelles sont les valeurs du peuple Swamlin ? Le peuple Swamlin, le Swamlin aime les étrangers. Le Swamlin l'aime quelqu'un. Le Swamlin, nous, on n'est pas beaucoup. On est au moins 7 villages. Nous, on est au bord du Bannement. Le Swamlin, nous, on l'aime les étrangers. Nous, on l'aime accueillir. Pour le Coloco Germain, il vient souvent au village. Quand il vient au village, ses amis et ses frères, dès que la rue est nette, tout le monde est là. On mange ensemble, on boit ensemble. Quand il est là, il s'en va. Chape fois, il est au village. Mon grand-père était le premier chef du village. Dans la chèferie, c'est dans nos familles. Ça ne vient pas d'ailleurs. Que le Coloco, c'est dans nos familles. Mon grand-père, il est venu de la famille. S'il y a un problème dans le village, il est venu, puis il reste ce problème, puis ça marche. Il n'est pas mauvais. Tout petit, il ne partait pas au champ. C'est ce que tout le monde disait ici. Mais avec ses amis, à travers ses amis, il faisait la pêche. Dans la pêche, il est resté jusqu'à... Quand tu es dans quelque chose que tu penses agrandir, il faut changer aussi. C'est pour ça qu'il a laissé la pêche et puis bon, il s'est donné à ce qu'il est aujourd'hui. Ici, la chambre dans laquelle dormait Germain lorsqu'il vivait au village. Nous sommes revenus là où Germain a étudié durant son enfance. Très bon élève, à l'école, il a arrêté les cours au décès de son père, puis est allé s'installer à Abidjan. Lorsqu'il y avait des matchs de football, Coloco Germain, en très grand imitateur, aimait grimper aux arbres pour commenter les matchs du village. Un grand merci à toute la famille pour cet accueil chaleureux. Je peux vous dire avec certitude que les Soamlins sont un peuple hospitalier. À très bientôt. J'ai dit papi tout à chaud. Alors ? C'est midi, on ne fait pas les choses à côté. La petite qui vous a accompagnée là, elle est vraiment traite. Oui ! C'est moi qui ai donné l'argent, elle me dit elle fait un papier à Thia Salé. Je donne mon argent à gaz et ça, elle est pas... Non, pour sa défense, elle a vraiment récupéré un papier. Elle a caché le secret. Alors, un petit waoulé, hein ? Ça quoi ? Un petit waoulé. Nous, on est Soamlin. Oui. Soamlin, ça c'est du côté Thia Salé. C'est ça. Et Diego de Fla, c'est du côté Gagou. Voilà. Mais je ne comprends pas un mot Gagou. D'accord. J'ai le problème pour saluer mes frères depuis Diego de Fla. Je peux parler de Coloco Charles, Coloco Timothée, Coloco Yvette, Yves, Théo, Narcisse et puis Serge. Donc, Coloco Nicole, c'est la grande soeur. Là, c'est du côté de Diego de Fla. D'accord. Mais là, c'est à Ouati. Un petit village moderne qui va accueillir, qui va recevoir le barrage, le deuxième barrage sur le Bandama. Exactement. Dès qu'on ne vous a pas dit ça. Si, si, si. Voilà. Le barrage, il verra le jour très, très bientôt. Donc, si je dois aller à Ouati, j'ai 1h30. Voilà, c'est comme ça. J'ai un petit proverbe en... En Soamlin ? Voilà, qui va... Enfin, Soamlin, c'est un peu Baouli, Agni... Agni mélangé. Mélangé, voilà. Donc, je pense que c'est un proverbe qui vous correspond très bien. Baouli n'oubéwam, akowwa, gamowwa et akowima, kamoui, assi. Vous avez compris ? C'est en français ? Bon, pour nous qui n'avons pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire, quand vous voyez le poussin qui va devenir coque, vous le reconnaissez immédiatement. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, Germain, tout à l'heure, dans Valeurs et Traditions, sinon dans la chronique de Andrea, elle a dit que pendant les matchs de football, c'est au niveau des arts qu'on va vous trouver. Oui, mais en haut, parce que là, il faut être en hauteur pour commenter. Et là, j'ai pris la voix de Jean-Louis Foratouré pour m'accorder. Et puis bon, un vieux me disait un jour, mais toi, tu as de l'avenir. Parce que ce que tu fais là, vraiment, on apprécie ça. Mais avec les branches, est-ce que vous pouviez voir résilément ? Ah oui, non, c'était, je me suis bien installé. Puis bon, je suis le match. Ça, on se parle de 1985, 1986, quand même. D'après le docteur, Philo, 1901. Petite imitation, justement. On peut avoir un avant-goût de ce que vous faisiez. Le ballon, hein ? Oui, quand vous animiez les matchs. Ah oui, c'est vrai. Amis sportifs, bonsoir, vous êtes bel et bien au stade Oufo-Boyi. Je suis Boubacar Kanté. Dans quelques instants, nous allons en découdre avec les deux formations qui sont venues. Regardons la Cekmiboza, d'ailleurs, qui sont en train de se faire sur la Cekmiboza. Ce que je fais, ce qu'on constate de cette imitation improvisée, c'est qu'il a également une grande culture sportive. Ah, il paraît, oui. Alors, je vais joindre rapidement à Jean-Louis Farah Touré. Jean-Louis, qui lui, se trouve au stade Robert Champeau de Marconi. Jean-Louis. Mais voilà, effectivement, Boubacar, qu'on joue 33 minutes, toujours 0-0 pour les deux formations. Ici, Robert Champeau, Jean-Louis Farah Touré. Bravo. Alors, c'est vraiment bluffant. J'ai envie qu'on regarde encore un tout petit peu sur l'histoire de Papy Toul. Est-ce que, par moments, le personnage de Papy Toul ne vous surprend pas ? C'est-à-dire, lorsque vous vous retrouvez dans certains environnements, vous devez, par exemple, être sérieux, avec de grandes personnalités. Quand je suis à Bonjour, par exemple, Bonjour, c'est la voix de Papy Toul que je fais. Mais quand je suis en spectacle, en dehors de Bonjour, je suis d'ailleurs bien habillé d'ailleurs. Et quand je vais, quand les gens me voient, on me dit « Non, il ne faut commencer pas à Papy Toul. » Je dis « Non, il a commencé à raconter les blagues. » On me dit « Non, c'est Papy Toul. » Donc, ça ne me surprend pas. Quel que soit l'habillement, je rentre dedans. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous vous positionnez un peu plus sur la niche de l'humour. Il faut dire que vous avez fait vos débuts au théâtre. Là ? Vous avez fait vos débuts au théâtre. Oui, oui. Qu'est-ce que le théâtre représente aujourd'hui pour vous ? Le théâtre m'a tout donné parce que là-bas, on nous amène à parler le français, la diction. Et puis, il y a des expressions scéniques, c'est-à-dire l'expression du visage. Il faut parler, mais pour ne pas crier. Mais sinon, celui qui est là, il te dit « Parle, mais je veux entendre, mais il ne faut pas crier. » Donc, au théâtre, on forme les comédiens. Moi, j'ai commencé avec « Que tu vois, théâtre. » Après « Que tu vois, c'était le Zocouboli. » Zocouboli m'a sur-entrée au Guéli Théâtre de Guy-de-Ferre. Donc, c'est comme ça. Il faut apprendre au théâtre avant de venir. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, l'humour a pris le dessus. Mais le théâtre, ça forme. Ça, c'est clair. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez quelque chose à faire une part à jouer pour la relance du théâtre en Côte d'Ivoire ? Bon, après les applaudissements, il faut reprendre. Je me demande, est-ce que vous pensez, vous ne vous dites pas qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, à une part, à jouer à votre niveau personnel pour participer à la relance du théâtre qui se meurt malheureusement aujourd'hui ? Oui, mais je pense qu'avec nos aînés, ils vont pouvoir revenir à la charge pour que le théâtre revienne. Mais par contre, l'humour a sa place. Mais moi, je dis que je fais les deux. Je fais les deux, même les trois, je l'ai dit. Je suis un comédien, je suis un humoriste, je suis un imitateur et je suis un comédien qui peut aller au cinéma. Voilà, donc moi, ça ne me souprenne pas. Rien ne me souprenne. D'accord. Alors, puisqu'on parle de l'humour, moi, je vais profiter pour rappeler qu'il y a le spectacle Drôle de Femmes. Voilà, j'ai mon ticket, je vais le faire sortir. Pour ceux qui n'ont pas encore le ticket, ça, on fait un peu mal. Donc, le spectacle va se tenir ce samedi, voilà, à partir de 19h au Palais de la Culture. Demain, hein ? Voilà, donc demain, à partir de 19h, on aura Nadia sur scène avec plein d'autres drôles de femmes. Si vous avez envie de les voir, n'hésitez pas à vite prendre vos tickets et à les rejoindre. Et justement, Nadia, puisque vous avez fait éruption pendant que j'étais en train de parler, je pense que je vais vous laisser la parole pour la grosse enquête de notre invitée. On y va. Applaudissez, c'est quoi ? J'ai mené des enquêtes. J'ai réfléchi. Sergent ! Comment ça réfléchi ? Ah, pardon. On reprend. Action, oui. J'ai mené des enquêtes. De lourdes enquêtes. En tout cas. Attachez votre ceinture, si vous en avez une. C'est déjà fait. OK. Monsieur Colocogermain, vous êtes né en 1900 Thoué-Thoué. Pardon ? Thoué-Thoué. On ne veut pas rentrer dans les détails. Oui, oui, c'est ça. OK, d'accord, OK. Dans le village, comme on l'avait dit, d'Awachi, avant, il n'y avait pas d'hôpital, vous savez. Donc, il y a des femmes qui aidaient d'autres femmes à accoucher, voilà, au village. Est-ce que vous vous rappelez de moments assis à fouet ? Malheureusement, elle est partie. Oui. La vie est partie, c'était elle qui faisait accoucher toutes les femmes au village. Et c'est elle qui vous a... Il paraît, oui. Voilà, il paraît. Mais il faut que moi, je suis une jumeaux. Ah oui, oui, d'accord, OK. Là, il ne faut pas oublier, je suis une jumeaux. Exactement. Et l'autre est allée très tôt pour préparer mon arrivée dans 100 ans. Ça, c'est vrai. Voilà. Dans 100 ans. Il n'y a pas de souci. Bon, avant de parler des qualités de M. Koloko-Germain, nous allons commencer par les défauts. Voilà. M. Koloko-Germain, oui, oui, oui. Ici, nous, nous avons mené des enquêtes, de lourdes enquêtes, et il va falloir tout dire. M. Koloko-Germain, il n'aimait pas se laver. Hein ? Ah oui, il détestait l'eau. Et pire, il n'aimait pas aller au champ, pourtant il est né au village. C'est ça. Voilà, il aimait plutôt la pêche. Mais quelqu'un qui n'aime pas se laver, mais qui va en bordure de l'eau, ça, c'est du jamais vu. C'est ce qu'il aime se laver ? Non, en esprit. En esprit, il aime se laver, ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, M. Koloko-Germain avait toujours la conjonctivite. Ce qu'on appelle Apollo. Apollo, toujours il a Apollo. Oui, ça, ce n'est pas faux. Voilà. J'étais brillant à l'école. Je peux dire quelque chose rapidement ? Oui, rapidement, sinon j'ai peu assez de temps. Brillant à l'école. Oui, oui. Et du premier au CPE, du CPE au CMD était premier. Donc, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Un jour, je vais, comme ça, je ne vois plus. Ah, bien. Je ne voyais plus, même le tableau, rien. Je dis, ah, ça, là, c'est que les gavels appuyent le bouton, donc il fallait vite quitter. Donc, c'est comme ça, c'est pas tout. C'est vrai. D'accord. Nous allons parler maintenant des qualités. Très bien. Voilà. Il était très calme. Il n'aimait pas se disputer avec les gens. Au contraire, il était très sociable. Il aime quand on fait ça. OK. Il aime parler avec tout le monde et tout ça. Il aimait beaucoup la pêche, comme on le disait tantôt. Voilà. Et il est né avec l'art dans la peau. Oui. Dans le village, il y avait une danse spéciale, très importante même pour les habitants de ce village, qu'on appelait la danse de la jeunesse. Jeunesse, oui. Exactement. C'est une danse qui se fait au son des tam-tam. Et M. Coloco Germain, lui, quand il s'en va, ce n'est pas la danse qui l'intéressait. Au contraire, c'est le tam-tam. Il s'asseyait par terre et il regardait le batteur en train de taper. Mais en esprit, il était en train d'enregistrer tout ce que le batteur était en train de faire. Il dit, toi, la séquette, je vais te montrer après. Laissez, tu connais. C'est ça ou pas ? C'est ça. Ok, on continue. Donc, à chaque manifestation, il partait, il partait, il partait. Et c'est comme ça qu'il a mémorisé les sons du tam-tam. Et les années avancent, les années avancent, les précurseurs de cette danse, malheureusement, sont décédés. Et on avait besoin d'un batteur. Et M. Coloco Germain est venu surprendre le village, en train de taper le tam-tam. Il a fait revivre la danse. Il a fait revivre la danse, voilà, dans ce village. Et il a même formé d'autres jeunes pour que cette danse-là ne meure pas. Parce que cette danse, ça lui a beaucoup appris. C'est ça. Voilà. Donc, on continue. Vous voyez mes enquêtes ? Donc, il avait la facilité aussi d'imiter les voix, voilà, depuis son bas âge. Et il le faisait avec son ami, son regretté ami qu'on appelle Modeste, qui s'appelait Modeste. Wakuyao Modeste. Voilà. Ils le faisaient ensemble. Et pendant les matchs de foot, il aimait aller regarder comment on commence, comment on imite. Et même à la maison, il se permettait même de fabriquer des micros en forme de papier. Et puis, il commençait à imiter les voix. Et ses frères et ses sœurs se moquaient. T'as fait quoi ça ? T'as fait quoi ça ? Il me dit, vous là, regardez-moi ça. Vous voulez d'aller au champ, c'est ça ? Voilà, c'est ça que tu fais. Voilà, c'est ça. Donc, il dit, vous là, regardez-moi. Où ça va m'emmener là ? C'est vous qui allez courir derrière moi un jour. Voilà. Il y en a un goût. Oui. Ça, c'est les anecdotes. Dans les années 80, il y avait un match de foot au village. Monsieur Koloko Germain, on pensait qu'il était bon au foot. Son meilleur ami qui s'appelle Monsieur Croix, Ndran Yacin, qu'on appelait Rhum. Oui, Rhum. Voilà, comme meilleur ami, lui a dit, bon, comme tu es mon pote, aujourd'hui, il y a un match, je vais te prendre comme attaquant des poètes. Pourtant, le vrai attaquant des poètes est assis sur bonne touche. Oui. Ils l'ont mis. À la troisième minute, voici une occasion, non, Monsieur Koloko Germain une fois, Monsieur Koloko Germain deux fois, bal est dehors. Pourtant, il était à même pas un mètre même du poteau. Il a raté le truc. C'était contre le village Amani Menoun. Voilà, il a raté. Son meilleur ami le regarde. Le ballon venait. Son meilleur ami le regarde. Il regarde son meilleur ami. Personne ne lui a dit quelque chose. Il lui-même, il a dit, bon, il est sorti. C'est mieux. Il y avait un de mon vieux qui était dehors. Quand il l'a vu, il a dit, sortez-moi l'animal qui est là. Mettez-moi les hommes pour jouer. Allez-moi l'animal là. Il est sorti. Et heureusement, ils ont fait rentrer le vrai attaquant des poètes. Et ils ont gagné le match. C'est lui que vous avez vu tout à l'heure. C'était mon grand frère. Là-bas, on l'appelait Diego. Et mon bras, Yacin, s'appelait Rhum. Donc moi, je m'appelais Guignouan Roger. C'était le nom d'un jouet de la sec. C'est tellement j'ai raté. Il est nul en foutant, mais je vous le dis. Alors, une autre histoire. Un jour, son meilleur ami en question encore avait été invité. Lui et son grand frère à aller jouer un match contre un autre village. Donc ils sont allés dans le village en question. On les a logés et tout. Donc il faisait nuit. Tu vas où la nuit, là ? Il marche. Il a marché sur le pied de son meilleur ami. Il est tombé. Il fait nuit. C'est noir. Donc son meilleur ami dit. Il n'a pas géré. Le lendemain matin, son meilleur ami se réveille. Il dit à ses amis, à son frère. Il dit bon. Je ne sais pas. André, il y a un génie qui a marché sur moi la nuit. Je ne sais pas. Il partait où. Mais j'ai senti vraiment une pésanteur sur moi. Et lui qui dit oui, c'est moi. En fait, j'ai parté voir une petite, là. Mais malheureusement, comme je suis mal tombée, j'ai préféré me retourner pour me coucher. C'est très mieux. Donc ça, c'était la petite histoire. Et dans ses imitations et tout ça, une autre histoire encore. Comme il aimait bien se percher sur les acacias. Il y avait un match, toujours encore dans les matchs. Il y avait un match et tout. Donc le village adverse est venu avec son commentateur. Le gars vient. Oui, je vous le dis. Voilà une balle passée. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas imiter. Une balle passée, une balle pas là. Voilà. Coloco Jemé une fois. Andrea qui prend la balle. Oui, pour lui ça, pour lui ça. Lui, il est en haut là-bas, il regarde et il dit, mais lui, il fait quoi ? Mais attention, dès que Coloco Jemé a pris la parole, le gars en question est resté comme ça, bouche bée jusqu'à la fin du match. Il lui-même, il dit, ouais, Dja, il n'y a plus de dangereux que moi. Il n'y a plus de dangereux que moi. Donc, quand il était petit, son oncle voulait absolument qu'il soit tailleur. Il l'envoie à Bidjan. Toi, viens ici, allons à l'atelier. Il faut lui couturer quand même. C'est la même chose, le vieux. Couturier, alors. Voilà, d'excellence. On est styliste. Voilà, styliste, modéliste. Voilà. C'est un karma tailleur. Mais avant, en volet, si on disait tailleur, le vieux. C'est ça où ? C'est styliste. Non, son oncle a pris du village, il l'envoie à Bidjan. Toi, là, allons à l'atelier. Quand il arrive à l'atelier, il dépose, il fait comme s'il était intéressé. Dès que le vieux tout le dos net, paou, il sort aux ébiers. Il gagne en temps. Il gagne en temps, il sort aux ébiers. Ça va regarder comment on commente les matchs. Non, c'est comme ça, au fur et à mesure, le Seigneur lui a fait la grâce. Et aujourd'hui, il est respecté dans son village. Et tous ceux qui sont dans son village disent qu'il est resté le même. Toujours humble, toujours sociable. Quand il vient, il cause avec tout le monde. Et c'est une grâce, vraiment, que le Seigneur le bénisse. Bravo. Merci. Merci beaucoup, petit Ferjan. Viens faire la voix de Paputu. Viens faire la voix de Paputu. Il faut reconnaître que ce qu'elle a dit, là, c'est pas faux. Cette grâce, aujourd'hui, cette grâce, et grâce à la RTI, grâce au déjeuner de la RTI, vraiment, ça fait deux fois que j'arrive à Paris pour bonjour. Et je crois que le 9, je serai à Londres pour bonjour Londres et Washington. Et la première fois que vous étiez à Paris, c'était en 2014. À Paris ? Oui, non, à Paris, c'était extraordinaire. Non, je dis, la première fois que vous étiez à Paris, c'était en 2014. Et le voyage n'était pas trop ça, hein ? Ah bon ? Il y a eu quoi ? C'est qui que c'est passé dans l'avion ? Non, on ne dit pas rien. Au fait, dans l'avion, en partant, j'ai dit, ah, pour une fois au moins, j'ai pissé pour voir où ça a tombé. Donc, j'étais à l'avion, je forçais. Mais là, les femmes-là passent à la nourriture. Pour moi, c'est cher. Mais vous prenez quoi ? Il dit, non, il n'y a rien. Puis, je dis à mon voisin, en paix, il dit, ça y est dans le prix, ça y est dans le billet d'avion. Il dit, madame, ramenez-moi. Je pense que depuis le début de cette émission, on ne fait que se marrer. Et on est loin d'avoir fini de se marrer. Et histoire de nous permettre de nous reposer, voilà, on va faire une petite pause. Et on revient juste après la pub pour la suite. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit Internet de 15 Mbps à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 Mbps, une connexion ultra rapide au débit et un accès Internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout. Les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux ? Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Je pense qu'on a eu l'occasion de les entendre depuis le début de cette émission. Ils ne cessent de nous escorter à travers leurs différents applaudissements. C'est bien sûr Euroformation de Yopougon Sagidiba, voilà, avec le responsable, M. Tano Bamorel. Alors, Papitou, vous pensiez être la seule personnalité sur le plateau aujourd'hui ? À mon avis, oui. Ah, détrompez-vous. On va recevoir quelqu'un d'autre. Et justement, pour recevoir cette personnalité-là, je crois que vous allez m'inviter au niveau du siège rouge parce que la personnalité va s'asseoir là-bas, mais il faut qu'on puisse la recevoir ensemble. Ah bon ? Donc, on y va ? Bon, on y va, là. J'ai dit de plus. Applaudissements Voilà. Venez sur le tapis rouge et puis on va annoncer ensemble la personnalité. Ah bon, hein ? Eh bien, mesdames et messieurs, la personnalité que nous allons recevoir maintenant, c'est tout simplement Papitou lui-même. Donc, il va s'asseoir là. Alors, on va passer à un autre moment pour redécouvrir un peu. On va partir au village et puis on va revenir vers Abidjan tout doucement. Voilà. Et on va faire cela avec une escorte au son du balafon par mon cher ami Solo. Vous êtes prêts pour l'embarquement ? Allons-y. Tout est gratuit, hein ? Ah, tout est gratuit. Il s'appelle comment Solo ? Oui, il s'appelle Solo. Solo. C'est pas possible de... Eh bien, qui est notre invité ? Koloko Germain ou encore Papitou ? Oui. Nous allons le savoir. Il était une fois dans le village d'Awati à environ 200 kilomètres d'Abidjan, plus précisément dans la sous-préfecture de Tahabo. Un petit garçon nommé Koloko Germain. Comme tous les enfants de son âge, le petit Germain est inscrit régulièrement à l'école jusqu'en classe de CM2, à l'issue de laquelle, une fois son CEP empoché, il sera contraint d'arrêter l'école, faute de moyens financiers. Orphelin de père, Germain qui n'entend pas baisser les bras ce rat à Abidjan, à l'approche des années 90, à la quête d'un avenir meilleur. Ce ne fut pas chose aisée pour ce dernier qui, lors de son trajet en pirogue via le fleuve Badama, a vu la pirogue Chaviri. Heureusement, il en sort indemne aidé par des bienfaiteurs. Par ailleurs, fasciné par les journalistes sportifs, Koloko Germain décide de les imiter lors des matchs auxquels il a l'occasion d'assister, sans se douter qu'il deviendra plus tard, avec ses imitations, notre papitou national et même un pseudo-président de la République. Il aura l'occasion de se faire davantage connaître du grand public grâce à la RTI, il l'a dit, lorsqu'il a été sollicité par Touré Aboubakar, plus connu sous l'appellation Tonton Bouba, sur la célèbre émission à l'ocodrome de Radio Côte d'Ivoire, puis à la télévision avec l'émission d'Ivan Spassion aux côtés de Barthélémy Nabot. Aujourd'hui encore incontournable, il est l'un des plus anciens qui, pour emprunter son expression, roule avec la nouvelle génération. En 2019, son talent est reconnu au niveau local avec le prix du meilleur humoriste pour enfants au Grand Prix Uvoire Humour. Et tout semblait lui réussir. Pourtant, si tout semblait s'y bien aller pour lui, en revanche, l'année suivante sera très troublante pour lui, avec notamment le rappel adieu de son géniteur, ensuite un accident qui lui aura valu quatre jours de coma, puis le décès de son fils, son Franck, Franck son footballeur, Franck son champion. Guerrier qu'il l'est, il fait son deuil et décide de faire de l'année suivante la sienne en réalisant son premier one-man show. Aujourd'hui, grâce à l'imitation, Coloco Germain a eu l'occasion de rencontrer le président Enrico Nambédier, Laurent Gbagbo ou encore Alassane Ouattara, mais aussi de faire plusieurs pays parmi lesquels le Tchad, l'Éthiopie, le Mali, le Burkina, la France, la Guinée, la Guinée. Et on n'a même pas encore tout cité. Pour Coloco Germain ou encore Papitou, l'humour, ce n'est pas seulement le fait de faire rire à la population, mais de pouvoir, au-delà de cette joie momentanée qu'il sème dans les cœurs, véhiculer des messages de vivre ensemble, des messages de paix, des messages de cohésion sociale. Et mesdames et messieurs, lui, le réussit, raison pour laquelle je voudrais clore cette biocontée avec cette belle mélodie dans le balafoniste solo et bien sûr les magnifiques bruits qui retentissent lors des battements de vos mains. Votre cher Papitou. Mesdames et messieurs, le voyage s'est terminé. Bienvenue à C'est Midi. Bravo. Alors, c'est bon, la nourriture était bien. Oui. Les différentes informations qui ont été données, vous avez appris de nouvelles choses ? Et puis, en 2014, je croise pour la première fois notre président actuel, c'est-à-dire le président Addo, c'était Assini. Et quand on a annoncé, monsieur le président, voici votre grand frère. Et quand j'ai sorti la démarche en venant, le président s'est levé lui-même, il a l'attrapé mon poignet et puis on est venu s'asseoir. Je remercie la merveilleuse. C'est magnifique. J'ai tout gagné. Voilà. Et vous avez tout donné avec cette belle pause. Nous aussi, on va tout donner pendant quelques instants aux différents annonceurs et puis on revient pour la suite de cette émission. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez MoveAfrica. Désormais, profitez d'un débit Internet de 15 Mbps à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de MoveAfrica, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux allant jusqu'à 300 Mbps, une connexion ultra rapide au débit et un accès Internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout. Les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux ? MoveAfrica. Un monde nouveau vous appelle. Alors, papi, on va passer à un autre instant de cette émission. C'est le jeu des cases. Donc là, vous avez deux cases. Vous commencez par celle qui vous intéresse et puis on va découvrir ce qui se cache derrière cette case. Il y avait la case numéro 2. D'accord. On va découvrir ce qui se cache derrière la case numéro 2 dans quelques instants. Au village, ici, on dit qu'il ne partait pas au champ, tant tant de choses, mais chacun a son destin. Aujourd'hui, c'est lui qui est le digne fils du village. Parce qu'à travers lui, on connaît Awati. Une anecdote. On jouait contre un village voisin. Koloko était notre reporter. Parce que lui, il imitait Kanté Boubaka et puis Jean-Louis Farah Touré. Le gars, le village est venu avec son reporter. Lui, c'est monsieur Jean-Patrice Kakoubi. Mais quand il est venu, lui pensait qu'il était une vedette, il venait pour charmer un peu les filles du village. Mais quand Koloko Germain a pris le micro, Jean-Louis Farah Touré, le gars s'est éteint. Il n'a pas pu continuer son reportage. Koloko a terminé toute la rencontre du match. Parce qu'il imitait et Jean-Louis Farah Touré et Boubaka Arkanté. C'était merveilleux. Donc vraiment, c'est un don de Dieu. Vraiment, j'ai pris pour lui pour qu'il soit demain quelqu'un de plus qu'il est aujourd'hui. Des mots de bénédiction. Et là, c'était une vidéo de votre ami d'enfance, monsieur Cloa Ombra Yacinthe qui est à Awati. Alias Yorimudingue. Autant pour moi. Et justement, la case numéro 2 était portée par votre soeur Koloko Yvette. Yvette, vous allez me rejoindre. La commerçante. Alors Yvette, quels sont les mots qui vous animent aujourd'hui quand vous voyez ce qui est devenu votre frère ? Yvette. Le grand homme qui est devenu votre frère. Votre frère. C'est très heureux. Je pense que elle a tellement timide et ému. Je suis content de le voir. D'accord. Merci, monsieur, pour tout ce qu'il a fait pour lui. D'accord. Il continuera de faire. Merci, Yvette. Alors, il ne reste plus que la case numéro 1. On va découvrir. On regarde à l'écran. Oui, la grande soeur. C'est qui, à l'écran ? À l'écran, ce que je vois là, c'est la grande soeur qui, malheureusement, elle est partie. Et que vous évoque cette photo ? Comment ? Que vous évoque cette photo là ? Quand je vois cette photo ? Oui. C'est un souvenir. Je me rappelle d'elle. C'est tout. Des beaux moments passés avec elle. Oui. Puis, bon, personnelle. Je pense que tout ce qui est défait, bon. C'est cela. On a également une de vos soeurs qui portait la case numéro 1. C'est Coloco Pélagy que je vais inviter à rejoindre. Oh, aujourd'hui. La plénale. Tiens. Bonjour, Pélagy. Alors, vous avez voulu parler de ces moments au moment où papa l'a envoyé à l'atelier de couture pour se former. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour d'abord à tous. Le vieux l'a envoyé faire la formation de couture. Il est allé là-bas. C'est plutôt femme qu'il allait chercher. Le vieux était tellement contre. Il essaie de ça pour aller diffuser les matchs. Donc, le vieux, il avait déjà classé. Au point où on ne lui a adressé plus la parole. Et c'est comme ça. Il montrait cette fille, la fille, il dit, il est à la main là-bas, la fille continue son travail. Maintenant, toi, c'est elle que tu as vu. C'est elle que tu veux. C'est que tu as l'effet même que tu as laissé. C'est elle que tu veux. Non, toi et moi, on ne peut plus s'entendre. Peut-être qu'il n'était pas prédestiné à être forcément un grand de la couture. Et aujourd'hui, il a réussi dans un autre domaine. Un dernier mot rapidement pour lui. On ne peut que l'encourager dans tout ce qu'il fait. D'accord. Merci beaucoup, Pélagie et Yvette. Alors, Germain, on va passer à la dernière articulation de cette émission et je vais à nouveau vous déplacer. Elle peut vous se retirer. D'accord. Yvette, ça va aller. Oui, Germain, venez encore. Ah, il vient encore ? Oui, oui. Vous pensez avoir tout vu ? Oui, lui, oui. Ah, non. Applaudissements C'est... Dimanche. Voilà. On a Papitou qui est en face de Coloco Germain. Oui. Quel conseil ? Qu'est-ce que Papitou peut dire à Coloco Germain ? C'est chose qu'il aurait voulu faire qu'il n'a pas pu faire ? Il est habillé comme moi. Non, je pense que c'est plutôt mieux que Germain passe à Germain. Germain parle à Germain. Il va parler aussi ? Non, parlez-lui simplement. Il écoute. Ah, Petit, vraiment, félicitations. Avec ça, je pense que la famille compte sur toi. Et puis, ça va aller. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Mais il ne me parle pas depuis. Justement, il est en train de vous demander ce que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas pu faire ou ce que vous avez voulu faire. Oui, ce que j'ai voulu faire dans ma vie... L'attident et tout ça. Voilà, ce que j'ai voulu faire dans ma vie, j'ai voulu être gynécologue, travailler là où les gens s'amusent. Mais Dieu, merci, je n'ai pas pu. Et puis... Ce n'est pas à nous que vous parlez, mais ça a... Ça a lui ? Oui. Donc, parlez-lui directement. Donc, moi, j'ai eu l'accident. Vraiment, ça m'a... Ça a failli m'écouter cher. Un 16 novembre 2019. Ce n'était pas facile. Quatre jours dans le coma. Puis bon, grâce à la prière des enfants, j'ai dit bien les enfants parce que les enfants de Côte d'Ivoire, je suis leur idole, je suis leur fan. Toutes ces enfants ont prié. On a l'impression que vous êtes en train de vous parler à vous, papy. À lui, je parle. Mais il faut lui dire tu. Bon. Tu as fait l'accident. Tu as eu l'accident. Vraiment, on a prié pour toi. Dieu, merci. Aujourd'hui, tu es en vie. Et je pense qu'avec tout ce que tu fais pour la nation, on ne fait que t'encourager et dire merci à la direction de la RTI qui a fait qu'aujourd'hui, tu voyages partout et bientôt même, tu seras aux États-Unis, à Londres. Vraiment, beaucoup de succès à toi et que le bonheur t'incarne pour toujours. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, c'était le face à glace, moment au cours duquel Papy Tout se parlait. Enfin, Papy Tout parlait à son grand frère Coloco Germain. Et nous, en ce qui nous concerne, je pense qu'on est au terme de cette émission. Apparemment, il y a encore des choses que vous voulez lui dire. Ou bien ? Parce que je vous vois toujours face à face. C'est fini. Oui, oui, c'est fini. Je n'ai plus rien de lui dire. Il a tout compris. Voilà. Bon, comme Germain a fini, Papy Tout va parler à Papy Tout aussi maintenant. Il n'y a qu'à lui parler à Papy Tout. Bonjour, Petit. Ça va ? Pourquoi tu es habillé comme moi ? Même habille, même chaussures, mais on n'a pas porté même couche. Parce que pour toi, on ne voit pas. Beaucoup de courage à toi. Que Dieu te bénisse. Mais pourquoi il est noir ? Il est noir dès... À un moment, je suis bronzé. Beaucoup de courage à toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Je pense que c'était plus mieux quand Germain est en train de parler à Germain parce qu'avec Papy Tout, on est allé dans une autre dimension. Il me met dans ses côtés et je vois s'il me ressemble. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il vous ressemblait parfaitement, non ? Un coup, il monte et puis il tombe. Non, allez-y, on va voir ce que ça donne. Allez-y. Viens, je t'attrape. Non, allez-y, allez-y. Il ne faut pas dire « allez-y », il faut dire « vas-y, vas-y ». Bon, vas-y, vas-y. Voilà. Petit. Oh, il dépasse. Ben voilà, vous avez la même taille, la ressemblance. Mais lui, il n'a pas un gros ventre. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais bon. Il n'a pas un gros ventre. Mais c'est une image. Il est... Les jours prochains, il aura un gros ventre. Maintenant, il y a le policier. Oui, oui. Il y a F ici. Je pense que Papy Tout nous donne envie de rester dans cette émission, de continuer à le célébrer, de continuer à être avec ce public, avec Andréa, avec Nadia. Franchement, on a passé de super moments et je voudrais que le public se salue à nouveau. Je salue à trois personnes. Oui, Papy, vous voulez dire quelque chose ? Pour terminer, je dis merci à trois personnes. Merci à Papa Joseph Anjou. Merci à Papa Mbaba Imsef. Et puis merci à Pépé qu'on est sur le Kisil. C'est fini. Des remerciements et de la reconnaissance à l'endroit de la RTI, cette maison qui l'a fait connaître. Je le disais, on a été accompagnés aujourd'hui par le public de Euroformation. Voilà. Merci à vous. C'est fini. C'est fini. En ce qui concerne cette semaine, on va se retrouver lundi dès 12h pour un nouveau numéro toujours sur RTI 1, la télé utile, la chaîne qui rassemble. Et vous pouvez revoir cette émission en repli sur l'application RTI Mobile et la chaîne YouTube RTI Officiel. Allez voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada